... Bonjour, je suis contente de vous retrouver là. Je vous parle depuis le salon du livre de poche de Saint-Mort, où j'ai la chance d'être invitée comme auteure jeunesse. Je suis une petite dame qui a écrit environ 300 livres pour la jeunesse. Un point commun entre tous mes livres, c'est que j'essaye de rire un peu en les écrivant et j'espère faire rire ceux qui les liront. Je vous montre mon dernier livre paru, qui est pour faire rire les plutôt petits. Ça sera les 4-7 ans. Ça s'appelle Rendez-moi mes tototes. Et c'est l'histoire d'une fille qui est désespérée parce qu'on lui a piqué ses tototes. Voilà, comme son nom l'indique. Sur ce livre, les éditions Gallimard qui publient, ont fait une nouveauté que je trouve assez sympa. C'est qu'en bonus gratuit avec l'album, il y a la voix, ma lecture du bouquin qu'on peut entendre quand on a le wifi, qu'on peut charger instantanément sur son téléphone avec le QR code qui est à l'arrière du bouquin. Donc les dessins sont de Fred Benaglia, c'est rigolo et ça vient de sortir. Comme je sais que Saint-Mort-en-Poche fait son cinéma, je vous fais un petit clin d'œil parce que dans toute ma production, ça fait la 3e fois que j'ai des livres qui sont adaptés, non pas au cinéma, pas encore, mais en dessin animé, série télévisée. Donc peut-être vous retrouverez Gudule qui a été adapté en à peu près 120 épisodes de dessin animé ou L'Hôtel Bordemer qui a été une série de livres de poche qui a été adaptée aussi. Et en cours d'adaptation qui va sortir sur TF1 en 2016, cette série qui s'appelle Les enquêtes de Mirette. Mirette étant la plus grande détective de 8 ans de tous les temps et qui est assistée par un personnage assez cocasse qui s'appelle Jean-Patrick, son chat, Jean-Patte, qui est un chassistan, qui est également un assez grand chassistan, bien que très flémard et très râleur, il est quand même assez bon comme détective. Voilà, merci, bonne lecture et à bientôt ! Sous-titrage ST' 501 ... ... Salut à tous ! C'est Fanny Jolie, retrouvez-moi prochainement sur le blog de La Griffe Noire, les déblogueurs, à bientôt !